Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc quel est votre nom? Marilyn, c'est ce soir qu'il va y avoir de l'action ici. Effectivement, c'est ce soir que l'Opération Né Rouge reprend la route, donc on est vraiment excités. Puis en effet, il va y avoir beaucoup plus de mouvement. Est-ce qu'on est prêts? On est prêts, oui. Il reste les petits fignolages de dernière minute, mais vraiment, tout est en place. Les bénévoles ont répondu à l'appel, donc on va juste attendre que ça sonne ce soir. Est-ce que c'est pas un peu étonnant, ça? Parce que honnêtement, ça fait deux ans ou trois même que c'est très tranquille dans nos parties de Noël. Ce soir et cette année, ça reprend du service de façon normale. Est-ce que c'est pas un peu étonnant que les bénévoles reviennent comme ça? Bien, c'est une belle surprise, on va le dire comme ça, mais on avait quand même confiance parce que Né Rouge, on le sait, ça existe depuis 1984. On est quand même dans les traditions du temps des fêtes, donc les gens avaient hâte de revenir, ont répondu à l'appel, donc on est vraiment heureux de sentir cette normalité-là qui reprend. Parce que ça fait partie... j'ai le goût de dire que ça fait partie de notre ADN, Né Rouge. Il y a même un film au Québec qui a été fait avec comme trame de fond l'Opération Né Rouge. Donc c'est ça qu'on sent quand on voit que tous les bénévoles reviennent? Oui, vraiment. Puis cette année, notre slogan, c'est tu pourras plus t'en passer. Ça, c'est pas pour rien parce qu'en effet, une fois qu'on goûte à Né Rouge, que ce soit comme client qui utilise le service ou comme bénévole, bien il y a vraiment un esprit de famille, un esprit festif qui est là, qui fait en sorte qu'on revient année après année. Comment ça se passe une soirée? Bon, pour l'utilisateur, les gens qui ont fait appel à vos services savent comment ça se passe, mais ici à l'interne, comment ça se passe une soirée de Né Rouge? Bien, si on pense à l'Opération Né Rouge de Québec, c'est quand même notre plus grosse centrale au Québec. Donc il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de bénévoles qui se mobilisent à l'interne. On a un service de répartition des appels, un service de téléphonie évidemment pour répondre aux gens qui nous ont contact. Donc vraiment un gros mouvement central qui se fait. Puis c'est bien rodé, je vous dirais, comme mécanique. Puis après ça, on a les équipes aussi qu'on accueille, celles qui vont prendre la route. Donc eux, elles arrivent, elles doivent s'inscrire, faire leur perfectionnement. Donc la formation 101 de comment être un bon bénévole. Alors tout ça, ça coule bien. Puis ultimement, les gens prennent la route pour aller accompagner les fêteurs. Il manque encore un peu de bénévoles? On n'en a jamais trop, en fait, des bénévoles. OK, mais ils n'en manquent pas nécessairement. On a les mêmes chiffres qu'en 2019, donc on est très contents. On pense que ça va bien rouler toute la campagne. Mais encore une fois, d'aller sur neyrouge.com pour s'inscrire, opérationneyrouge.com, bien ça va permettre de raccompagner encore plus de gens en sécurité. Ça ressemble à une classe, ça, ici. Oui, effectivement. C'est tes élèves qui sont là pour ta soirée? Non, non, ça va être les téléphonistes de ce soir pour l'Opération Neyrouge de Québec qui commencent ce soir. Donc, les téléphonistes sont installés là, le répartiteur est là? Dans le fond, ça va être les responsables de téléphonie ici. La répartition est dans un autre secteur juste à côté. Frédéric, ça fait combien de fois que vous le faites? Ça va faire ma cinquième année, je vous dirais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est du bénévolat. Oui, exactement, oui, c'est entièrement bénévole. Bien, dans le fond, Neyrouge, c'est comme une famille, une famille de Noël, on pourrait dire. Puis c'est toujours le fun de tout se retrouver quasiment, bien là, tout le mois de décembre, tout ensemble. Puis on a beaucoup de plaisir, on s'amuse, puis c'est vraiment des soirées plaisantes. Ça fait combien de soirs en une année? Écoutez, c'est sûr que voilà deux ans, c'était le mois de décembre au complet, ça fait que je faisais pas mal toutes les soirées du mois de décembre. Aïe aïe! Effectivement, oui, mais c'est... moi, j'avais rien contre, là. C'était entièrement mon choix. Mais cette année, c'est ça, là. Cette année, c'est du jeudi au samedi, inclusivement. Donc, je vais pas mal faire toutes les soirées. Est-ce que vous êtes le seul passager à l'intérieur? On est tous habitués à utiliser les applications mobiles sur nos téléphones, mais c'est peut-être mieux d'utiliser le téléphone? Oui, bien, l'application mobile, elle peut vous permettre de vous inscrire comme bénévole. Vous pouvez voir aussi le numéro de téléphone de votre région. Certaines régions vont même vous dire le temps d'attente pour avoir le service. Mais ultimement, pour demander un raccompagnement, c'est le 1-866 Desjardins qu'il faut composer. Ça prend combien de temps, avoir un service? Ça varie beaucoup. C'est sûr que plus on est tard en soirée, plus il risque d'avoir un petit peu d'attente parce que c'est là où tout le monde veut rentrer à la maison. Donc, de prévoir le coup, d'appeler peut-être une 45 minutes à l'avance, quelque chose comme ça, ça peut vous donner une bonne idée pour prendre un dernier petit verre avant de rentrer à la maison. Donc, les couches tôt sont avantagées? Effectivement! Merci beaucoup, Marie-Lynne. Merci. Merci.